Alors bonjour, Babysitting c'est un projet de film sur lequel vous travaillez depuis combien de temps ? L'idée est venue en 2010, c'est ça ? Oui, en 2010 on avait commencé à bien entamer le travail En 2010 l'idée est venue et puis peut-être deux ans d'écriture, c'est ça à peu près ? Oui, deux ans, deux ans et demi d'écriture, donc quatre ans entre le moment de sortie et l'idée à peu près quatre ans, c'était long Le gros du film c'est un film en fan footage, mais en comédie, première en France, ça vous est venu comment l'idée de ce film ? En 2010 justement, l'idée est venue de ça, de se dire, il y a eu plein de films en fan footage, fan footage c'est tous les films comme Paranormal Activity, Cloverfield, Blair Witch Et la réflexion c'était de se dire, il n'y avait jamais eu de comédie faite avec ce principe Et on s'est dit, essayons d'être peut-être les premiers Et c'est comme ça qu'est venu l'idée de Babysitting Ça n'a pas été trop dur justement de convaincre des producteurs de financer une comédie Qui soit en fan footage et pas un film d'horreur comme on a l'habitude d'en voir ? Alors on va faire attention à ce qu'on dit puisque le producteur est juste derrière toi Non ça n'a pas été trop dur, en fait, pour de vrai il est juste là, il a lu le scénario, il a kiffé je pense, hein Marc ? Il a voulu le faire tout de suite Et il a voulu le faire tout de suite, ouais, ça l'a branché et comme il est un peu dingue comme nous Ça l'a tout de suite intéressé et il s'est lancé sur le projet, un projet avec Christophe Sarvoni Un projet avec un J-Pi 15Z, le projet n'existe pas Voilà C'était un beau projet Et c'est vrai que souvent quand on parle de ce film, on évoque Projet X Un film qui a priori, en tout cas, Projet X, pardon Un film qui en tout cas sur le papier semble assez similaire, un film américain aussi Avec comédie en fan footage qui est sorti il y a peut-être deux ans, quelque chose comme ça Été 2012 Été 2012, donc l'idée venait avant le film, si j'ai bien compris Du coup c'est vrai que nous on avait déjà écrit le truc Et quand on a vu la bande annonce pour la première fois de Projet X, forcément on était un peu inquiétés en se disant Oula, on espère que ça va pas poser problème à notre film Du coup on était les premiers à acheter nos billets pour aller voir le film, à quoi ça ressemblait Parce qu'on était un peu flippés quand même Et au final on s'est rendu compte, enfin voilà, que c'était, t'as vu le film, que c'est quand même très différent C'est-à-dire, c'est proche parce que c'est une fête, enfin il y a un moment de fête filmée avec une caméra amateur Mais au final le film raconte vraiment beaucoup d'autres choses Et au final, peut-être que si Projet X avait pas été fait avant et avait pas rencontré ce succès Peut-être qu'au niveau du financement, peut-être les gens ne vous auraient pas fait confiance Et tu sais comment ça marche, souvent il faut qu'il y ait un truc qui marche pour que derrière on fasse confiance Du coup on se dit qu'au final Projet X c'est un mal pour un bien C'est-à-dire que plein de gens évidemment nous disent, oui Projet X, Projet X, Projet X Mais au final on se dit, bah tant mieux Projet X, parce que s'il y avait pas eu, ça se trouve, Baby Sting aurait pas existé Et c'est vrai qu'on ressent un effet de bande complètement dans le film Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà travaillé ensemble, notamment sur Canal+, dans le grand journal, il me semble Ça s'est passé comment dans le casting, notamment pour Alice ? C'était déjà prévu dès l'écriture que ce serait elle, où il y a eu vraiment un casting en fait ? Non en fait moi j'ai reçu un coup de fil de Philippe, je sais pas, moi 2-3 mois avant le tournage Où il me proposait de lire le scénario, et sur Tinder, je me suis fait Tinder, on s'est liké et tout Non c'était pas Tinder parce qu'on était pas dans la même région A ce moment-là j'étais en Corse, j'étais en tournage sur un autre film Et du coup il m'a proposé de lire le rôle de Sonia et de faire un bout d'essai ensuite avec Nicolas et Philippe Et on s'est rencontré à Paris quand je suis revenue très rapidement sur Paris Et voilà, moi j'ai lu, à la lecture du scénario je me suis vraiment vraiment marrée Et j'étais très très contente de lire un personnage féminin comme ça Parce que c'est un personnage qui est moteur de comédie Et non pas juste faire valoir, c'est souvent le cas en comédie en France Et là non, elle est vraiment moteur de comédie Et moteur aussi pour le personnage de Franck Elle le pousse à se lâcher un peu plus et s'affirmer Et c'est vrai qu'on retrouve aussi beaucoup d'éléments, des sketchs que vous faisiez Je suis pas sûr que c'était que pour le Grand Journal Mais notamment sur Canal+, avec la bande à Fifi Est-ce qu'on peut considérer ça comme une suite logique de cette troupe Ou c'est vraiment quelque chose à part ? Oui, les deux Non mais les deux, c'est vrai qu'il y a plein de clins d'oeil dans ce film Qu'on avait déjà fait dans les sketchs Des références à un célèbre jeu vidéo par exemple Qu'on avait déjà fait en 2005 ou 2006 sur Canal+, Et du coup ça nous faisait triper de le refaire sur grand écran Donc c'est un mélange de tout, plein de choses neuves Et en même temps des petits trucs qu'on avait déjà fait Qui étaient cool et qu'on avait envie de refaire sur grand écran Donc c'est un mix de tout ça C'est vrai qu'il y a pas mal de références à la culture populaire Mais il n'y a pas que ça Et parmi ces références là, on trouve des acteurs Qu'on avait l'habitude de voir justement à la télévision À les David dans Bref Vous la bande à Fifi, on trouve aussi Philippe Duquen des Deschiens Ça c'était quelque chose d'important aussi de retrouver un peu tout ça Oui Vincent Dezania avec le Morning Live Et Nico Benhamou aussi qui travaillait avec le Morning Live aussi Nico Benhamou qui vient aussi du Morning Live Et du coup qui est... Du coup voilà La culture de la bande aussi et de la télé aussi Mais il y a beaucoup de chinois parce qu'il a quand même pas mal d'expérience Il a fait plein de belles choses Mais je vais le laisser parler plutôt, vas-y C'est vrai quand tu le dis, même si on ne l'a pas pensé comme ça C'est vrai que le casting il est très issu de la pop culture De notre génération, de la télé de notre génération Mais c'est parce que c'est des potes en fait C'est parce qu'on a fonctionné On a pris les potes de la bande à Fifi Une partie de potes à moi Et puis voilà, ça fait des potes Des bandes de potes Mais ouais c'est vrai que c'est assez pop Ça fait un beau cocktail du meilleur de la télévision de ces dix dernières années Donc ça c'est vraiment pas mal Ah c'est joli hein, voilà, merci merci Mais justement pour revenir au fan footage Le tournage, ça se passe comment ? Déjà pour les acteurs Parce qu'on a l'impression dans cette fête Qu'il y a un espèce de joyeux bordel comme ça Mais est-ce que c'est au contraire très organisé Ou il y a vraiment une fête qui est un joyeux bordel Et puis il y a une caméra en plein milieu C'est exactement comme tu le dis C'est que c'est un joyeux bordel Mais pour qu'il soit lisible Il est très organisé Donc en fait c'est quelque chose Qui requiert l'attention de tout le monde Une vraie énergie commune des acteurs Il faut à un moment qu'on soit tous ensemble Sur cette scène là Même pour des acteurs qui ne sont pas forcément dans le cadre Et voilà Et on fait une chorégraphie bien précise de tout Et ce bordel là en fait On est capable de le répéter x fois de la même façon Donc c'est comme ça qu'on bosse Et donc les acteurs improvisent peu alors Parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup d'improvisation Et que ça semble très naturel comme ça Mais pas en fait Non pas du tout On est obligé de tout caler C'est à dire que même la technique Se cale souvent sur nos répliques à nous Pour les mouvements de caméra Voilà s'il y a des choses A faire entrer dans le cadre Ou à faire sortir Et vice versa Donc en fait non Il y a très peu de place à l'impro A la limite ce qu'on faisait C'est qu'on répétait la scène au départ Et on se rendait compte Qu'il nous manquait peut-être un peu de comédie à l'intérieur Ou un peu de rythme Donc à ce moment-là On faisait un peu d'impro On cherchait ensemble Tous ensemble Et dès qu'on trouvait La rythmique globale On tournait la scène Donc il y a vraiment peu de place A l'impro en fait Finalement Et techniquement comment ça se passe De tourner un film comme ça C'est vraiment une caméra Un caméscope amateur Qui est utilisé etc Ou c'est une grosse grosse caméra Non c'est une vraie caméra Pour le coup je ne suis pas réalisateur Mais je vais quand même le dire C'est une vraie caméra Et il y a Oui puisque c'est moi qui la tiens Enfin qui suis censé la tenir C'est Antoine Marteau Un superbe chef-op qui la tient Et il y a les seuls moments Où j'ai tenu vraiment la caméra Moi c'était dans les manèges On avait une Il m'avait attaché une GoPro à la main Il l'avait bien attaché Parce que je ne suis pas très courageux Dans les manèges Pour qu'on se filme Nous mais sinon c'est tout le temps Une vraie Je ne sais pas la marque Même si on dégrade l'image à la fin Et que c'est un look amateur A la base on prend une caméra de cinéma Pour faire ça On est obligé De toute façon Les caméras GoPro aujourd'hui Enfin les caméras qu'on achète dans le commerce La qualité est tellement incroyable Qu'aujourd'hui Au final Ça peut passer au cinéma Parce que nous on a des images de GoPro On a mixé On a des images de GoPro Vraiment qui sont dans le film Et qui passent super bien Donc ça marche Enfin peut-être Dernière question Outre vous Qui sont des acteurs Qui sont plutôt connus De la jeune génération Je dirais Il y a une tête d'affiche Gérard Junio Qui est connue de tout le monde Ça a été facile de le convaincre De tourner dans ce film Qui est un film Plutôt différent quand même De ce qu'il fait d'habitude Ça a été plus difficile De lui faire lire De le trouver Que lui faire accepter Parce qu'une fois qu'il a lu Après c'était facile Il est venu très vite Mais pour le trouver En fait On n'arrivait pas à le contacter Du coup ça s'est fait par Facebook Ouais On est allé chercher son Enfin j'avais déjà croisé son fils Sur Enfin des soirées Et du coup J'étais allé chercher sur Facebook Arthur Junio Pour lui parler de son papa Et c'est lui qui nous a donné le contact Et c'est comme ça Qu'on a envoyé le scénario Mais vraiment Enfin comme ça Et une semaine et demie après On avait une réponse Comme quoi il nous disait Qu'il voulait nous rencontrer Ça s'est fait très vite après On était comme des oufs Comme des oufs Que Gérard et Lame notre film Qui viennent avec nous C'était extraordinaire pour nous Merci d'avoir répondu A vos questions Là c'est moi Franca Maury Aujourd'hui c'est mon anniversaire Mais mon patron m'a demandé un service Et j'ai pas pu dire non Oui bonjour Je viens pour le baby-steam Alors voici donc le salon Le matin Rémi prend du Nesquik De la brioche et du Nutella Ça va Rémi ? Oui Ça se passait pas si mal Rémi ? Un détail prêt Bonsoir Eh oui Ce soir est un grand soir Puisque nous sommes venus souhaiter Un joyeux anniversaire A notre pote Franck Surprise Mais vous êtes malade ou quoi ? On est chez mon patron Vous voulez que je me fasse bien ou quoi ? Il y a le petit quai d'un sergent à prendre Mais c'est quoi ça ? Bah un somnifère Il était complètement taré toi J'espère que ça va bien se passer Là il en a jusqu'à demain T'inquiète Je le connais bien C'est un type sérieux Eh oui Eh le psy il a disparu Rémi ! Rémi ! Le petit a fugué On peut aller chercher Est-ce que s'il vous plaît en attendant Vous pourriez en virer tout le monde Aucun problème Franck Pas de soucis On gère C'est quoi ce partage Et ça c'était que le début Les gars c'est Rémi Ah ouais c'est Rémi 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 Pardon monsieur Oh le truc de malade Oh putain Quoi on a des flics con cul Je vous vois pas Je vous vois pas Oh bien ouais c'est mon pote Franchement je crois pas que ce soit grand chose Franchement je crois pas que ce soit grand chose Ça va aller Ça va aller Ça va aller Désolé Rémi Et all my people said Et all my people said Sous-titrage ST' 501